Musique Et bien salut les amis, bienvenue pour un nouvel épisode de tutoriel Aujourd'hui on va s'attaquer à F1 2014, le 2015 est pas encore sous notre sapin en plein mois de juin c'est logique N'importe quoi Bref, avant la sortie d'F1 2015 il m'était demandé par beaucoup d'entre vous de faire un tuto sur F1 2014 Alors après avoir fait Race Room et Assetto Corsa la dernière fois Et bien cette fois-ci on va faire F1 2014 tout simplement Je vais arrêter de dire des bêtises Et on va se concentrer, on est ici pour régler les force feedback et le mapping du volant Merci pour l'accueil sur les précédentes vidéos, je vois que ça a servi à quelques-uns d'entre vous C'est pour ça que je l'ai fait et j'en suis content Donc on va d'abord s'occuper comme lors des fois précédentes de mon petit logiciel dont je vous parlais la dernière fois Et on va cette fois-ci faire le setup pour F1 2014 Ce qui vous allez voir est radicalement différent de ce qu'on a pu voir lors des deux précédents épisodes Alors F1 2014, voici mon setup, certains ont déjà créé un scandale en voyant les chiffres Bref, nous sommes à 230 degrés de rotation, pourquoi ? Et bien parce que F1 2014 ne tient pas en compte le modding Et il est rare d'avoir 900 degrés de rotation sur un volant de Formule 1, sachez-le C'est très très court, je crois que les rares endroits où nous sommes en butée et où nous devons croiser les mains C'est à l'épingle du casino à Monaco De mémoire je pense que sur le circuit d'Inde et le circuit de Corée, il fallait presque croiser les mains Mais de mémoire dans le calendrier moderne de Formule 1, ce sont les seuls endroits Même à la source de Francorchamps, on n'en est pas là je pense puisque le circuit a bien changé depuis plus d'une quinzaine d'années Donc il faudra bien sûr croiser les mains pour l'épingle de Monaco Donc il est important d'avoir un angle de braquage très court Ne croyez pas que ça va vous faire perdre en précision Bien au contraire, ce sera bien mieux pour vous La force feedback générale est à 50% Vous voyez, overall, straight ici Pouce vert pour ce magnifique accent anglais Donc voilà, on est à 50% au niveau du force feedback Pas besoin de plus sinon vous allez vous casser les pouces Comme je vous l'ai expliqué dans les vidéos précédentes Le spring est à 0, le constant à 100, le damper est à 0 et le périodique 100% Autocenter 12%, il peut être modifié mais gardé le réglage de ce setup par le jeu Donc by the game, comme c'est inscrit Separate pedals, donc les pédales séparées Ce ne sont pas les paddles, ce sont bien les pédales que vous dirigez avec vos pieds Voilà pour le setup sur ce petit config manager dédié au T500 Le réglage comparé aux autres tutoriels cette fois-ci ne va peut-être pas aussi bien s'appliquer Au Logitech G27 Je n'ai plus mon Logitech G27 Mais si vous me demandez évidemment de savoir comment je réglais le G27 Je pourrais toujours vous faire un tutoriel dédié au G27 et non pas au volant de chez Thrustmaster Alors on va partir sur Steam comme on l'avait fait la dernière fois Et on va démarrer F1 2014 Et on va voir ce que nous avons à régler dans le jeu Il y a pas mal de setup Alors je suis toujours dans mon championnat F1 97 Donc le jeu est un petit peu modifié Suspense, est-ce que ça va planter ? Non, tout va bien On atterrit donc sur le menu de ce F1 2014 Donc on va aller voir un petit peu Donc ne tenez pas compte de la voiture C'est bien sûr le mode 97 qui est en cours de carrière On va sur ma F1 Et on va devoir se rendre dans la catégorie paramètres Jusque là vous suivez Contrôle de pilotage Alors on va devoir configurer notre commande Donc moi c'est du personnalisé Tout simplement parce que j'ai personnalisé mes boutons Et je vais vous expliquer pourquoi Donc on peut voir et modifier notre configuration Donc là, oh là c'est du clavier C'est pas normal ça Bah écoutez on va la refaire ensemble Voilà, donc vous sélectionnez Thrustmaster T500RS Il n'y a pas l'option avec le add-on wheel Donc le volant Formule 1 Donc il considère que vous êtes avec le volant monté Sachez qu'actuellement je suis monté avec l'add-on Formula 1 On va faire les setups par contre Je ne l'ai pas précisé Pour le Thrustmaster en version F1 Pas le Thrustmaster on va dire rond Ni le GT ni celui d'origine Donc on va aller dans notre configuration Donc pour tourner à gauche et tourner à droite Bien sûr, un classique Si on continue Accélérer, freiner Vitesse inférieure, vitesse supérieure Ça ne change pas Alors C'est là que les Romains s'empoignèrent Alors on va ensemble faire Comme la dernière fois Je vais vous placer Insérer Voilà Une magnifique image de ce volant Ferrari Et on va ensemble faire le mapping des boutons Pour que je vous explique un petit peu Comment tout cela fonctionne pour ma part Puisqu'on va faire d'abord le mapping des boutons Et ensuite les force feedbacks à la fin de la vidéo Alors Le statut voiture Vous devez le consulter régulièrement Puisque ça vous donne les informations Sur votre quantité de carburant La richesse de votre moteur Enfin la richesse Enfin l'alimentation de votre moteur Bref L'état de vos pneus Quand sont programmés vos prochains arrêts Bref Ça vous permet d'avoir un coup d'oeil rapide Sur l'ensemble de votre voiture Et pour cela Et bien on va devoir Placer un bouton Qui nous permet de rapidement Eh bien rapidement voir Où nous en sommes Donc pour ma part J'utilise tout simplement Le N Le neutral Qui est juste à mon pouce gauche Qui me permet de rapidement Voir si je suis bien positionné Dans mes paramètres d'arrêt au stand Etc Donc le N Le neutral sur la gauche Va me servir au statut de la voiture Ensuite Donc là je vous fais dans l'ordre de demande du jeu Bien sûr vous allez avoir le jeu Qui va être placé sur le côté Mais vous verrez un petit peu Donc le replay immédiat Moi je le place sur le bouton 7 Le bouton 7 c'est quoi ? C'est le bouton Normalement ici Voilà Le bouton 7 c'est le BO Qui est en bas A gauche Juste à côté du start Donc vous poussez Ce bouton vers le haut Ou vers le bas De toute façon Les trois boutons du bas Donc le BO Start et Wet Que vous les agitiez Vers le haut Ou vers le bas Ça correspond à la même commande Donc il n'y a pas deux commandes Par petit switch Donc ça sachez-le Changer de caméra Alors ça changer de caméra C'est pas quelque chose Que j'utilise régulièrement Donc chez moi Il est vraiment placé A un endroit Vraiment Vraiment C'est le pit en fait Le bouton pit Qui est juste en dessous Du neutral Puisque ça me permet De checker Si j'ai des dégâts A la voiture Par exemple Donc moi J'utilise le pit Avec le pouce gauche La vue arrière Très pratique Sur ce jeu Pourquoi ? Et bien parce que Vous n'avez tout simplement Pas de rétroviseur Sur les monoplaces Oui ça paraît difficile Mais vous n'avez pas De rétroviseur Et ça Je le place Sur le 10 plus Qui est cette fois-ci Sur mon pouce droit Donc sur la partie droite Du volant Donc le 10 plus Me permet de rapidement Regarder si quelqu'un Derrière m'attaque Particularité de ce volant Monoplace On va l'appeler comme ça Le volant monoplace En fait vous impose Une position des mains Qui est fixe Donc il faut que L'ensemble des boutons Soit accessible rapidement Avec vos pouces Et vos majeurs Ou index Selon comment vous pilotez Pour les palettes De boîtes de vitesse Donc il est très important Pour cela D'avoir un mapping Très bien fait Et qui vous correspond Parfaitement Alors le regarder à gauche Et regarder à droite Que vous avez ici C'est normalement Les deux boutons 12 et 10 Voilà Ah pardon La vue arrière C'est le 10 Voilà on va s'y retrouver Donc regarder à gauche C'est le pump Pourquoi ? Parce que regarder à gauche Et regarder à droite Vous n'avez absolument pas D'angle mort dans une Formule 1 Surtout si vous pilotez Avec la caméra Arceau Qui correspond à la caméra TV Dans le jeu Si vous pilotez Avec cette caméra là Vous n'aurez pas besoin De regarder gauche et droite Donc c'est vraiment Deux options Qui ne sont pas Vraiment importantes Quand vous pilotez Par contre Si vous pilotez en cockpit Vous avez bien sûr Vos rétroviseurs Qui vous permettent De voir à l'arrière gauche Et à l'arrière droite Ce qui se passe Mais il y a bien entendu Là un angle mort Et pour combler Ce manque de visibilité Vous avez donc Le pump à gauche Et le 1 Moins sur la droite On a ensuite Regardé derrière Donc regardez derrière Je vous l'ai dit tout à l'heure C'est le 10 Voilà Qui peut être également Assimilé à la vue arrière Je n'ai pas vraiment vu De différence personnellement Donc ça C'est soit ici Soit ici Donc vous avez le choix Entre les deux Pour la vue arrière Regardez devant Je ne vois pas l'intérêt Non plus Alors là On arrive sur les 4 boutons Que vous voyez ici En bleu Qui gigote En fait Ça ça correspond Tout simplement A votre navigation Dans le menu rapide Le menu rapide C'est quoi ? C'est lorsque vous appuyez Sur le neutral Avec votre pouce gauche Ce qui va vous afficher Normalement Votre menu Des stands Et la gestion De votre voiture Par exemple Si vous appuyez Vers le haut Vous allez avoir Normalement Si je n'ai pas de mémoire Ça doit être Les pneus A droite la richesse Et en bas les freins J'inverse les deux premiers Ce n'est pas grave Bref Pour naviguer dans ce menu Vous allez avoir besoin Et je vais vous faire Une petite incrustation Magnifique Vous allez avoir besoin De ce bouton Donc vous allez soit Appuyer vers le haut Vers le bas Vers la gauche Ou vers la droite Pour naviguer dans le menu Et sélectionner ainsi Vos gommes Sélectionnez la richesse De votre moteur Et les gommes Pour le prochain arrêt Donc ça Vous allez le placer Pardon Sur le joystick Qui est tout en bas à gauche Pourquoi ? Parce que Des setups comme ça Se font généralement Sous régime de safety car Ou dans la ligne droite Des stands Si vous êtes dans la ligne droite Des stands Rien ne vous empêche De lâcher avec votre main gauche Je précise bien Pourquoi je le mets à gauche Et pourquoi je ne le mets pas à droite Vous montez vos vitesses Avec la main droite C'est ce qui veut dire Qu'elle est obligatoirement Constamment sur le volant Puisque vous allez accélérer Passer 4, 5, 6ème vitesse Dans la ligne droite des stands Avec votre main droite Donc vous pouvez Sans soucis Quitter le volant Avec votre main gauche Et venir régler Avec le petit Bouton de setup Ici Le petit joypad Le joystick Voilà je vais arriver Le joystick Vous permet donc De sélectionner Votre menu Tout en continuant A monter vos vitesses Et ainsi perdre un minimum De temps On continue donc La suite On arrive à deux éléments Importants Le DRS Et le KERS Alors le KERS Pour l'instant Il n'y en a pas Dans les fins 2014 Donc on va dire Que c'est pas Trop important On va s'intéresser Donc au DRS Le DRS Là vous avez L'embarras du choix Dans ce jeu Puisque Et bien N'ayant pas De KERS A gérer Vous pouvez Sans soucis Si vous êtes gaucher Au droitier Le placer soit sur le K Soit sur le PL En haut En poussant avec votre pouce Si vous n'êtes pas à l'aise Avec ce bouton là Il n'y a pas de soucis Vous pouvez le paramétrer Sur une démolette Charge Ou différentiel In Si vous ne souhaitez pas Et bien Levez votre main Ou si vous avez un pouce Plutôt court Pardon Comme le mien Et bien ça vous permettra A ce moment là De changer Et d'activer votre DRS En un coup de pouce La pause Alors la pause Elle se place pour moi Sur le bouton start Qui est tout en bas au milieu Puisque c'est logique Le start stop Moi ça correspond A quitter Ou non Le menu Voilà Bah écoutez On a fait je crois Le tour du mapping On va maintenant passer Au réglage du volant avancé Donc là On va arriver Aux zones mortes Et à la linéarité Du volant La zone inactive Est assez importante Pourquoi elle est à 2% Et pas à 0 ? Et bien parce que Si vous êtes à 0 Vous allez avoir Des soucis de stabilité En ligne droite Et donc Il vaut mieux placer 2% C'est le plus adapté Je trouve Ça vous permet Un petit regard Uniquement le poids De votre main Sur le bord du volant Sera que La zone morte Sera plus utile Que 0% Voilà C'est la seule raison Qui justifie Ces 2% A mes yeux Le retour de force Bien entendu Vous allez l'activer Et ensuite Vous allez avoir L'effet de l'environnement Donc ça Ce sera quoi ? Ce sera Les plots Les cônes Que vous percutez Le rail Les vibreurs Les bordures Les lignes blanches Peut-être parfois Si le jeu est bien fait Dans certaines conditions Donc ça Ce sera vraiment L'atout Comportement De votre voiture Donc ça C'est vraiment L'effet du circuit Sur votre route La deuxième chose C'est l'intensité De ce retour de force L'intensité est à 30% Si vous allez au-delà Vous allez avoir La sensation De devoir vous bagarrer Vous savez Avec le volant Et vous n'allez pas Réussir à vous concentrer Sur votre voiture Votre comportement Et vous allez plus Être attentif A comment gérer Votre volant Et bien plutôt Qu'à piloter Et comment faire Un bon chrono Avec votre monoplace Donc l'intensité Du retour de force Peut-être monter à 40% Si comme moi Vous aimez bien Avoir un petit peu plus De force dans votre volant Mais au-delà de 40% Ça devient vraiment Problématique Pour le comportement De la voiture Ensuite le poids du volant C'est important On va pas le mettre à 0 On va le mettre à 20% C'est à dire que vous avez Toujours cet effet Elastique de retour du volant Quand vous le lâchez C'est un peu ce qu'on a Communément appelé Pardon L'effet de chasse Sur les voitures C'est à dire L'effet de retour du volant Dans son axe Donc le poids du volant Donc écoutez Je pense qu'on a fait Le tour De ce qui était Nécessaire Pour que vous Vous en sortiez Ou du moins Que vous ayez Une première idée De ce que peut Procurer ce F1 2014 En termes de sensation Je ferai Bien entendu Un tutoriel Sur F1 2015 Quand ce dernier Tournera sur nos consoles Et nos PC Je ferai également Un tutoriel Pour Project Cars Qui sort très vite Je pense la semaine prochaine Le 7 mai Si je ne dis pas De bêtises En Europe Donc vous aurez Votre tutoriel Project Cars Vous aurez votre tutoriel F1 2015 Et on fera aussi Les autres jeux Je pense peut-être Ajouter d'ici là Un tutoriel pour WRC 4 Qui fonctionnera Pour WRC 3 Etc Peut-être également Mais alors là Ca paraît plus compliqué Mais pour R Factor 1 R Factor 2 Je pense que je vais faire Tout cela à mon aise Et vous allez avoir Deux par deux Je crois Les setups Que j'utilise Comme ça Et bien vous avez le temps De digérer Je ne vais pas vous mettre Par exemple Une semaine Ou chaque jour Je vous mets un setup Ca risquerait de faire De faire tâche Je trouve Dans le contenu proposé Puisque vous n'êtes pas tous Là pour ça Il y en a beaucoup d'entre vous Qui arrivent à régler Seuls leur setup Merci beaucoup les amis De m'avoir suivi Pendant ce petit quart d'heure D'explication tutoriel Ceux qui s'attendaient Bien sûr Avoir de la compétition De la course Et bien sachez Que je suis là aussi pour ça Je ne suis pas là Pour vous montrer du beau jeu Parce qu'on aime bien le beau jeu Je suis là également Pour vous aider Vous aiguiller C'est le principe C'est de vous aider Puisque Et bien tout le monde N'a pas la chance De parler un anglais parfait Un allemand Ou un autre Tout autre langue Même un espagnol Parfait Donc il est important De vous aiguiller En français C'est aussi pour cela Que ma chaîne existe C'est pour notre communauté Francophone Merci les amis N'hésitez pas à partager la vidéo Si vous pensez Que ça peut aider Un ami Simracer A bientôt les amis Sur la piste Salut Sous-titrage ST' 501